Alors bienvenue pour ce live, donc on est ici en direct sur Instagram et diffusé bientôt sur Facebook. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses. Jessica, bienvenue aussi à toi. Je ne vois pas le nom de tout le monde, je ne suis pas encore une pro du live. Voilà, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une notion que je trouve assez intéressante, c'est cette notion d'enracinement. Alors dites-moi peut-être dans les commentaires si ce sont des notions que vous connaissez un peu, parce que ça vient aussi éveiller certaines interrogations que l'on peut avoir par rapport à certains enfants en se disant, tiens, qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, il mémorise mieux qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, il a une plus grande capacité à intégrer la matière ou à ingurgiter la matière ? Ou qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle gère mieux ses émotions qu'une autre ? Ou qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, il gère mieux ses émotions ? Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, en mathématiques, il réussit mieux que celui-là ? Qu'est-ce qui fait que celui-là, il a une écriture plus fluide ? Qu'est-ce qui fait que cette petite fille-là, elle a plus de facilité pour être à l'aise devant un public ? Et toutes ces notions, en fait, elles viennent englober cette thématique de l'enracinement, en fait. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion d'enracinement ? Alors, Jessica, oui, puisque tu as fait la formation de certification, merci en tout cas d'être là, ça me touche beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu cette notion d'enracinement ? Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a plus de 20 ans d'ici, j'avais été voir un thérapeute et qui m'avait dit « tu n'es pas du tout enracinée ». C'est vrai que ça m'avait choquée parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas cette notion d'enracinement. C'est vrai qu'à l'époque, je me souvenais que c'était intéressant de pouvoir imaginer des racines sous ses pieds. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ces racines imaginaires, bien que ça puisse y contribuer. Mais il ne suffit pas d'imaginer des racines sous ses pieds pour être bien enracinée ou pour avoir une bonne capacité à mémoriser. Et comme vous le savez, pour les personnes qui me connaissent déjà un peu, moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'aide aux enfants. Et c'est vrai que j'ai vraiment toujours eu à cœur de comprendre et surtout de comprendre comment on peut aider certains enfants qui ont des difficultés. Et surtout, qu'est-ce qui fait que celui-là, il a plus facile que celui-là ? Et effectivement, il y a des notions intéressantes à comprendre, voir un peu comment ça se passe. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que ces notions-là, on peut aussi les transposer pour les adultes. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle a davantage de clients ? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle rayonne davantage ? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle ose faire telle ou telle chose ? Et on revient toujours à cette notion d'enracinement. Alors, je vais un petit peu étoffer, évidemment, cette notion d'enracinement. Mais une notion simple, c'est déjà d'être dans son corps. Alors, être dans son corps, ça paraît simple en soi, mais ce n'est pas forcément gagné pour tous les enfants ou pour toutes les personnes. Donc, si vous me suivez un peu, vous avez pu comprendre qu'il y a certaines périodes clés, comme la période de la grossesse ou de la naissance, qui ont des impacts très importants sur ces notions d'enracinement. Cette capacité à rester dans son corps, même quand je vis des choses difficiles. C'est aussi cette notion de sécurité intérieure. Je me sens bien avec moi. Et si je me sens bien avec moi, je me sens bien avec les autres. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir l'avis des autres pour me faire confiance. Et qu'est-ce qui va stimuler aussi cette confiance ? Non, c'est aussi l'action, se mettre en action, bouger, faire du sport, faire des exercices physiques. Ce sont des choses qui vont énormément aider à développer l'action, mais aussi cette notion d'enracinement. Si vous êtes un petit peu sportif, je pense que ça doit un petit peu vous parler. Donc, il y a tout ce qui va toucher notre stabilité intérieure. Et ce sont des choses, évidemment, qui peuvent se travailler. Et ce n'est jamais fini. Donc, avec par exemple des exercices physiques, mais aussi la méditation. Mais aussi avec la respiration. Apprendre à respirer, apprendre à se poser. C'est aussi toute la nourriture que l'on va donner à son corps. Ça va aussi impacter la façon dont la nourriture que je vais donner à mon corps va impacter aussi mon rayonnement intérieur. Et elle va avoir un impact aussi sur cette notion d'enracinement. Si je mange des pizzas tous les jours, je n'aurai pas la même énergie que si je mange des fruits, des crudités, des légumes. Si je mange équilibré, ce ne sera pas le même impact que si je me fais un spaghetti volo tous les jours. Vous voyez, tout ce que je vais mettre dans mon corps va aussi impacter mon être. Donc, il y a tout ce que je donne comme nourriture, mais il y a aussi toutes les autres choses qui peuvent rentrer et qui parfois ne sont pas alignées avec nos valeurs ou avec qui on est. Et quand ce n'est pas aligné, parfois, ça peut créer vraiment des déséquilibres émotionnels. Il y a aussi, donc l'enracinement, c'est aussi toutes ces notions, cette capacité donc à mémoriser. Ce que j'ai vraiment observé chez les enfants, c'est que les enfants qui ont des facilités pour mémoriser, mais souvent, en général, il y a toujours des exceptions, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, cette période de la grossesse ou de la naissance est souvent très bien passée. Par contre, chez les enfants qui ont eu ou qui ont des difficultés de mémorisation ou d'apprentissage, on va souvent observer que cette période de la grossesse ou de la naissance n'aura pas été forcément facile. Et donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que justement, en travaillant des exercices, en proposant aux enfants des exercices spécifiques qui vont l'aider à mieux utiliser ces deux hémisphères cérébraux, on va évidemment impacter sa façon d'apprendre. Et c'est aussi cette répétition qui va être intéressante pour aider l'enfant à créer de nouveaux réseaux neuronaux. L'enracinement, ça va aussi m'aider à développer une plus grande force vitale. Ça va aussi m'aider à développer cette stabilité intérieure. Mais c'est aussi la façon dont je me sens soutenue par la vie. Et donc, dans cette notion d'enracinement, on va aussi aller toucher tout ce qui est en lien avec la déprime. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes répondent moins bien quand il y a quelque chose de difficile qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont s'écrouler et pas d'autres ? Eh bien, là aussi, on est nouveau dans cette notion d'enracinement. Parce qu'au plus c'est stable à l'intérieur, au plus je vais pouvoir aussi rebondir. Alors, parfois, quand ce sont des choses compliquées, ça peut mettre parfois un peu de temps et c'est normal. On ne peut pas se relever comme ça en trois secondes. Mais c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui vont rester des années en bas parce que ce n'est pas assez stable, en fait. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment travailler cette stabilité intérieure. Voilà. Et c'est vrai que c'est un travail au quotidien, mais en même temps, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'à partir du moment où le corps est beaucoup plus enraciné, je me sens mieux avec moi, je me sens mieux avec les autres. Et au niveau des enfants, ça donne aussi des résultats assez incroyables, mais qui tiennent aussi dans le temps des enfants qui avaient des problèmes pour mémoriser et qui, assez vite, vont retrouver cette joie, cet enthousiasme, cette capacité aussi à mémoriser, à ingurgiter parfois des matières qui ne sont pas toujours, même parfois, voilà, fascinantes, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi être bien avec soi et avec les autres. Je ne sais pas s'il y a des petites questions, là, je vois que vous êtes quelques-unes à m'écouter ou quelques-uns, je ne vois pas tout le monde, si vous avez envie de dire quelque chose, c'est avec plaisir, je me suis un peu lancée dans ce live comme ça, un peu au dernier moment pour vous parler de cette notion d'enracinement. parce que c'est vrai que dans mes formations, j'ai aussi pas mal de personnes qui viennent, qui ont suivi pas mal de formations, parfois qui ont des dizaines de diplômes, de certificats et qui n'osent pas se lancer. Et pour moi, on est aussi dans cette notion d'enracinement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je développe dans mes formations, on va aussi apprendre à être beaucoup plus à l'aise avec son corps, apprendre à écouter son corps. Ça, c'est aussi une notion qui est très importante et qui va nous aider pour toute la vie. Est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par ici ? Et ça, il n'y a que notre corps qui sait nous dire la direction qui est vraiment bonne pour nous. Ce n'est pas les autres qui savent, c'est nous qui savons ce qui est vraiment intéressant pour nous. Et pour savoir la direction intéressante à prendre dans sa vie, c'est important d'être enraciné. parce que quand c'est stable en bas, quand c'est stable en bas, eh bien en haut, c'est beaucoup plus ouvert aussi en fait. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Voilà, donc cette notion d'enracinement, on va vraiment la retrouver pour la lecture, pour l'écriture, pour les calculs, pour la mémorisation, mais aussi pour tout ce qui est prise de parole en public. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est l'une des premières choses qu'on apprend, notamment aux chanteurs ou aux acteurs, c'est apprendre à développer cette stabilité intérieure. Voilà, écoutez, si vous aussi vous voulez en savoir plus sur la façon dont je travaille, vous pouvez m'envoyer un e-mail à apprendre-la-méthode-félicité.com et on pourra vous transmettre des informations sur les formations qu'on organise. Justement, très bientôt, ça commence la semaine prochaine, je vais organiser une formation en présentiel à Montpellier pour les femmes qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des enfants, dans la guidance parentale, dans le soutien scolaire. C'est une formation où je vais vraiment vous transmettre mes 24 années de pratique avec les enfants. Vous allez vraiment recevoir, voilà, c'est 24 années de pratique, c'est 24 années d'accompagnement avec les enfants où on va aller visiter toute une série de thèmes et aussi je vais vous apprendre à débloquer les blocages chez les enfants, je vais vous apprendre à décoder avec la partie exercice de la méthode félicité mais aussi avec toute mon expertise, c'est vraiment le nectar de mes 24 années de pratique que je vais vous transmettre dans cette formation. Et puis, il y aura aussi une formation distancielle cet été voilà, il y a encore quelques places. Et puis, pour les parents qui veulent en savoir plus et qui voudraient vraiment aider leur enfant de façon concrète, on a aussi tout un coffret là qui est derrière moi, tout un matériel qui a été conçu pour les parents ou pour l'enseignant qui veut vraiment appliquer ces exercices dans sa classe pour avoir une classe calme, une classe sereine. Vous pouvez aller sur mon site internet et vous pouvez trouver tout ce matériel pédagogique et pour les personnes qui m'auraient suivi, vous pouvez nous envoyer un mail avec code promo et on vous fera une réduction là sur le matériel si vous êtes intéressé à acquérir ce matériel. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu de questions. En tout cas, j'ai bien aimé votre présence. Alors, c'est vrai que normalement, il faut faire des coucous. Je ne les ai pas faits. C'est tout un art de faire des lives. Moi, je suis vraiment débutante, mais toujours intéressant de transmettre du contenu. Voilà, donc je fais des coucous aussi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis et puis une belle journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501